5 joueurs à suivre cette saison en Europe, c'est parti ! Le premier joueur que j'ai mis c'est un joueur exceptionnel qui a fait une préparation estivale, juste exceptionnel C'est Saïd Ben Rama, l'ancien joueur de Brentford qui a signé à West Ham Il évolue au poste délier gauche, il est droitier, il a été acheté pour 23 millions, sa valeur marchande est de 22 millions Donc il évolue à West Ham, cette saison ça va être sa saison C'est là où il va exploser en première ligue, vu les matchs de préparation qu'il fait Ça ne m'étonnerait pas qu'il termine dans les meilleurs joueurs de première ligue cette saison, l'international algérien Il pourra faire une belle épopée en Europa League car West Ham est qualifié en Europa League ou en Conférence League Je ne me rappelle plus dans quelle coupe d'Europe ils sont qualifiés Mais Ben Rama, ça sera un atout principal de l'armada offensive de West Ham Ensuite j'ai mis Miron Boidu, l'ancien joueur de l'AZ Akmar Qui a signé à l'AS Monaco, il évolue en pointe, c'est un buteur Il est droitier, sa valeur marchande est de 14 millions Il a été acheté par l'AS Monaco cette saison à 17 millions Donc c'est un très bon buteur à suivre Il lui faudra quand même une petite période d'adaptation Lui qui découvre un nouveau championnat je pense entre 7 et 10 matchs, le temps qu'il s'adapte bien Ensuite il va former un duo de folie avec notamment Wissam Benyadir On verra notamment ce que les deux valent en Ligue des Champions Et pourquoi pas aller chercher le titre en Ligue 1 ou finir Dauphin et arriver 2ème En 3ème joueur j'ai mis l'ancienne sensation du championnat algérien Adem Zorgan Qui évolue au poste de milieu central Il peut aussi jouer au poste de numéro 6 Il est ambidex, il a une valeur marchande de 3 millions d'euros Il est acheté par son nouveau club Charleroi pour seulement 2 millions d'euros Donc un autre joueur du championnat de Belgique Je le verrai vraiment exploser cette année Puis après rejoindre un club de Ligue 1 ou un club des 5 grands championnats Je pense que Adem Zorgan va faire sensation cette année dans le championnat de Belgique En 4ème joueur j'ai mis Jack Grilic Il évolue au poste d'Elié Gauche Il est droitier, sa valeur marchande est de 65 millions d'euros Il est devenu récemment hier le joueur le plus cher de l'histoire de la 1ère Ligue Avec 117 millions d'euros, Chelsea l'a recruté du haut de ses 25 ans Il aura un très fort statut à assumer, le joueur le plus cher de la 1ère Ligue Faudrait voir comment il va gérer la pression du côté de Manchester City Manchester City l'a recruté en tant que titulaire Il sera en concurrence directe avec Raheem Sterling ou Phil Foden Si Phil Foden évolue sur le côté gauche il aurait une forte concurrence Et une énorme pression pour sa 1ère saison du côté de Manchester City En 5ème joueur j'ai mis Memphis Depay Qui aura la lourde tâche de faire oublier Lionel Messi Mission quasi impossible mais du moins il devra le remplacer Donc il évolue au poste d'avant-centre et peut jouer Elié Gauche aussi Il est droitier, sa valeur marchande est de 45 millions d'euros Il a été recruté gratuitement en provenance de l'Olympique Lyonnais Où il arrivait en fin de contrôle Donc j'ai mis Memphis Depay car énormément d'attentes seront là du côté des supporters du FC Barcelone Car ils compteront sur lui pour marquer autant de buts que Lionel Messi Et garder le FC Barcelone au sommet de la Ligue C'était Teaser, j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à partager cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir Et moi je te dis Peace, à la prochaine pour de nouvelles vidéos